Je m'appelle Pierre Masse, j'ai mon rôle au sein de l'équipe Groupe Atlantique de Diame 24, c'est directeur de projet, c'est-à-dire j'ai sélectionné l'équipage et je supervise leur entraînement pour participer à la saison de préparation du Tour de France à la voile et du Tour de France à la voile. J'ai 62 ans et j'ai passé à peu près toute ma vie à faire de la voile de compétition sur différents supports, ce qui me caractérise je pense que j'ai fait un peu tous les types de voiles possibles, j'ai fait la Coupe de l'América trois fois, j'ai fait deux fois le Tour du monde en équipage, j'ai fait des courses solitaires sur le Figaro, j'ai fait des transats en multicoc, j'ai fait le Tour de France à la voile puisque c'est ça qui nous intéresse et au siècle dernier, dans les années 90, je l'ai gagné deux fois. Le Tour de France à la voile qui aujourd'hui est devenu le Tour voile en 2019, c'est une épreuve qui est extrêmement importante dans la carrière de beaucoup de professionnels de voile, ça l'est pour moi en tout cas, ça m'a permis d'apprendre un peu le métier de la course au large à l'époque où il fallait tourner autour de la France avec des étapes de nuit, enfin c'est vraiment, à l'origine j'étais un Méditerranéen et j'ai découvert l'Atlantique, les marées, grâce à une épreuve comme ça. Au fil des années, c'est une épreuve qui a formé beaucoup de gens et encore aujourd'hui, malgré les évolutions vers des courses plus inshore avec le Diame 24, l'apparition du Diame 24, on retrouve un formidable terreau de jeunes talents qui s'affrontent le long des côtes françaises au mois de juillet. Et je pense que c'est extrêmement important pour la voile française que cette épreuve reste dynamique comme elle l'a été toutes ces années. Mon histoire avec Groupe Atlantique, l'histoire de Groupe Atlantique avec la voile, a commencé il y a plus de cinq ans maintenant, à travers la création d'un circuit pour les destinées aux étudiants et en particulier aux écoles de commerce et l'école d'ingénieurs. C'était sur un support qui était le Longseu, qui était un petit bateau sportif. Et au bout de cinq ans, on a décidé de faire un double projet en 2019. D'une part, la participation de deux écoles sélectionnées sur concours à la course croisière EDEC et d'autre part, la création d'un team multi-écoles pour participer au Tour de France à la voile en juillet 2019. L'équipage de Groupe Atlantique cette année, c'est sûrement ceux qui révisent le plus leurs cours le soir après les rédates. Donc ça fait de longues soirées. Mais c'est aussi ceux qui cuisinent le moins bien. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipage